Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Lumière d'été réalisé par Jean-Gabriel Perriot. L'histoire c'est celle d'Akihiro, un jeune réalisateur franco-japonais qui a fait une grande partie de ses études en France, qui est revenu au Japon, notamment dans la ville d'Hiroshima pour y faire un documentaire post-bombe atomique et qui va faire la rencontre de Michiko, une jeune femme qui va lui faire porter un autre regard sur le Hiroshima post-bombe atomique. Je ne vous en dis pas plus parce que le film dure 1h20 donc c'est concis et ça serait dommage en fait de vous gâcher la surprise de ce film qui n'est pas forcément très très bien distribué et c'est un petit peu dommage parce que Jean-Gabriel Perriot il n'a pas fait beaucoup de long métrage. Son dernier long métrage en date c'était Une jeunesse allemande, un film qui n'a pas marqué forcément les esprits mais en fait il a surtout eu une certaine aura auprès du grand public par le biais d'un court métrage qu'il a fait en 2007 qui s'appelait 200 000 fantômes qui revenait en fait sur le Hiroshima avant et après la bombe atomique d'une manière plutôt originale. Je n'ai pas non plus envie de trop vous en parler parce que le film est disponible sur internet donc ça ne sert à rien en fait de vous raconter plein de choses dessus. Si vous voulez aller le voir vous pouvez aller le voir gratuitement. Le court métrage est d'ailleurs hyper intéressant et pour certains qui iraient voir Une lumière d'été il est diffusé juste avant le film en fait en préambule pour introduire le long métrage parce qu'en fait il y a une certaine filation entre les deux films qui se ressent en fait dès l'après-mise de Lumières d'été. Et Lumières d'été est un film extrêmement beau, genre d'une sensibilité folle et d'un humanisme extrêmement entraînant. Et c'est peut-être ça qu'il faut au cinéma pour réussir à être vraiment fascinant et surtout à nous emporter émotionnellement au cœur d'une œuvre cinématographique qui pourrait avoir des attraits hyper classiques mais qui arrive à aller au-delà de ça. Et on est pleinement dedans avec Lumières d'été. Jean-Gabriel Perriot en fait il vient de livrer un de ses longs métrages qui ne se détache pas forcément aux yeux du spectateur par son originalité dramatique mais par la sensibilité du portrait humain qui se dégage de chacune des peintures graphiques de tout un long métrage extrêmement fort. Déjà en termes d'écriture, Yoko Harano et Jean-Gabriel Perriot ont pondu un scénario qui est hyper classique. Cliché, stéréotypé, convenu, tout ce que vous voulez. En termes de composition des personnages et d'évolution de ceux-ci, c'est hyper facile à deviner. Mais au-delà de l'hyper classicisme de ces personnages, ces personnages sont très bien écrits. Et en fait à partir de là, nous en tant que spectateurs, on est forcément entraînés. Pas parce que ces personnages sont hyper originels mais parce que ces personnages ont un humanisme qui nous emporte, nous touche. Il suffit à nous faire regarder cette époque, c'est-à-dire la nôtre, et l'époque passée, c'est-à-dire celle d'un Hiroshima post-bomb atomique, avec un autre regard que celui simplement d'un élève qui a pu étudier ça en cours d'histoire ou de quelqu'un qui a pu entendre un témoignage par-ci par-là d'une personne qui a vécu ça. C'est un film qui touche avec une sensibilité folle ce qu'il y a de plus sensible au sein de l'être humain, c'est-à-dire un ressenti. Un ressenti qui ne se dégage pas de forcément un témoignage nous rappelant ce qui s'est passé, mais tout simplement d'un homme qui ressent en fait ce qui a pu se passer au travers du témoignage de quelqu'un d'autre. C'est un film qui joue beaucoup sur le sensoriel, mais pas le sensoriel comme d'habitude on l'entend au cinéma par le son ou par l'image, c'est un sensoriel qui se dégage d'un ressenti extrêmement profond par rapport à ce qui se dégage de la pellicule, à ce qui se dégage de ce qu'entretiennent ces différents personnages les uns avec les autres. Michiko et Akihiro entretiennent ici un rapport qui permet au spectateur d'avoir un rapport sensoriel avec Hiroshima et au-delà d'avoir un rapport sensoriel avec Hiroshima, avec Akihiro et Michiko. Et en fait à partir de là, on se laisse entraîner, on se laisse emporter, on se laisse toucher par la grâce et par la douceur de ces personnages. Et c'est là en fait que le film arrive à être fort. C'est là que le film arrive à être fort et arrive à être émouvant. Et on a cette même ambition en termes de mise en scène, parce que Jean-Gabriel Perriot, il ne joue pas sur un hyperclassicisme de la mise en scène. Il prend son temps, il développe des cadres qui des fois vont s'étirer un petit peu, avoir tendance à s'étendre dans le temps, avoir tendance à privilégier, je ne sais pas, une esthétique plutôt qu'une rythmique. Ce qui fait qu'il y a certains plans qui des fois durent un petit peu plus longtemps qu'ils ne devraient durer. Et ça ne semble pas pour autant plombant. Ça sonne comme des plans qui veulent simplement faire ressortir quelque chose de réaliste. Et donc résultat, développer cette émotion et cette sensation d'hypersensibilité qu'ils doivent se dégager de ce rapport qu'entretiennent les personnages avec le monde qui les entoure. Parce que forcément le fait qu'ils soient sur les terres d'Hiroshima, donc sur ces terres « radioactives », ça oblige le metteur en scène à développer quelque chose qui va au-delà du pur pathos, dans le sens où il faudrait simplement faire pleurer « Ouh, il y a eu une bombe atomique, c'est triste, ces personnages vivent dans un passé dont ils ne peuvent pas se relever ». Ça va au-delà de ça en fait. Ça va dans un concept où ces personnages acceptent ce passé et décident de ne pas se laisser enfermer dedans. Décident d'aller au-delà, décident de regarder autre chose, décident de regarder ce qu'ils ont comme possibilité future plutôt que de s'enfermer dans les affres d'un passé qu'ils ne pourront jamais corriger. Et dont ils sont prisonniers dans un sens, puisqu'ils n'ont rien pu contrôler. Ils n'ont pas pu choisir d'avoir la bombe atomique. Et c'est ce qui ressort du film, c'est cette idée de choix. On n'a pas le choix de vivre avant ou après Hiroshima. On doit l'accepter et on doit aller de l'avant. Et c'est ça en fait qui ressort du long métrage et c'est ça qui touche. Et ça touche également parce qu'il y a un duo d'acteurs qui est vraiment magnifique dans ce long métrage. Un duo d'acteurs terriblement sensibles et terriblement touchants. Hiroto Oji et Akane Tatsukawa qui sont sublimes. En fait, on ne retient aucune autre personne du casting de ce film. Ces deux acteurs, Oji et Tatsukawa, sont sublimes. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont d'une sensibilité folle. Il y a un réalisme qui se dégage de leur prestation qui touche en plein cœur le spectateur. Et en fait, à partir de là, on n'a pas besoin de plus pour être emporté par ce qui leur arrive. On n'a pas besoin de plus parce que ces deux acteurs arrivent à transporter quelque chose au travers de l'image et arrivent à nous émouvoir. Et en fait, c'est ça qui ressort de Lumière d'été. C'est une sensation de plénitude émotionnelle qui enveloppe tout un film qui est un sujet pourtant sombre mais qui essaye le plus possible d'être lumineux, qui essaye le plus possible pour le spectateur de transmettre un message positif là où beaucoup de monde ne retient que du négatif de cette période-là. Et ces personnages retiennent du positif parce qu'ils voient dans l'avenir quelque chose de beau. Et en fait, c'est ça qui fait de Lumière d'été de Jean-Cabriel Perriot, un très joli film que je vous conseille d'aller voir en salle si vous avez l'occasion. Il n'est pas diffusé dans beaucoup de salles mais vraiment, si vous pouvez, allez le voir. Il est très beau et très sensible, ce film. À plus !